Sous-titrage Société Radio-Canada Et toi, tu as un corps ? Est-ce que tu peux voir tes pieds, tes mains ? Ouais ? Comment ils sont tes pieds ? Sous tes chaussures Ouais Ouais Elles sont en quelle matière ? En quelle matière ? Et comment tu es habillé en bas ? Et comment ce pantalon ? Décris-le à moi s'il te plaît Si, 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 si Ouais Et en haut, comment tu es habillé ? Qu'est-ce que tu portes ? J'ai du monde T'es petite T'es petite T'es petite T'es petite Regarde tes mains Comment elles sont tes mains ? T'es petite 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 Qu'est-ce que tu as besoin de ce petit garçon ? Comment il s'appelle ? J'ai Thierry qui est... Eric ? Thierry. Thierry, ouais, carrément. C'est cool. Qu'est-ce qu'il fait là, appuyer sur sa chaîne ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu attends ? Décris-moi ce qu'il se passe. Qu'est-ce que tu vois ? J'ai le sens. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a autour de toi, à part ce chêne ? Décris-moi ce qu'il y a autour de toi. Décris-moi ce qu'il y a autour de toi. Où est-ce qu'elle mène cette route ? Comment tu peux t'y rendre au village ? Décris-moi. 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 le temps jusqu'à ce que tu arrives au village. Et tu y es maintenant. Il est devant toi. Décris-moi ce village, s'il te plaît. Décris-moi. Il y a beaucoup de gens. Ouais. À quoi ils ressemblent, ces gens ? Il y a une dame avec un tas de désirs qui me fait des grands sourires. D'accord. C'est qui cette dame ? Une marchande. Est-ce que tu veux aller la voir ? Oui. Ok, alors vas-y, va la voir. Tu peux lui dire bonjour. Qu'est-ce qu'elle vend cette dame ? Défermer. Comment elle s'appelle ? J'ai la question. Georgie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Demande-lui ce qu'elle fait là. Pourquoi elle est là. Si elle vit au village. Oui. Demande-lui si elle te connaît. Oui. Demande-lui qui elle est pour toi. Elle t'aide. Elle t'aide à quoi ? Comment elle t'aide à quoi ? Elle t'aide à quoi ? Comment elle t'aide à quoi ? D'abord lui où est-ce que tu habites ? Qu'est-ce qu'elle te répond ? Demain lui, si elle sait où sont tes parents ? Je suis triste. Pourquoi tu es triste ? Je ne sais pas où sont tes parents. Je ne crois pas. Et là, la dame t'a donné des fruits, c'est ça ? Oui. Où est-ce que tu dois les amener, les fruits ? C'est pour moi. C'est pour que tu les manges toi ? Oui. Ok. Et bien remercie là pour ces fruits. Et peut-être tu peux explorer le village. Est-ce que tu vois d'autres gens ? Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. D'accord. Tu vois ? Je crois que je l'aime bien. Ouais. Va voir l'un d'entre eux. Approche-toi de l'un d'eux. Ça y est ? Ça y est ? Tu vois, à quoi il ressemble, cette personne ? À quoi elle ressemble ? Ça y est, monsieur. Comment il est habillé ? Comment il est habillé ? Il est féminin, ça ? Ouais. Je t'aime bien. Demande-lui comment elle s'appelle. Demande-lui pourquoi tu es triste. Même s'il ne faut pas être triste. Oui, mais pourquoi tu es triste ? Oui, mais pourquoi tu es triste ? Tu ressens cette tristesse ? Demande-lui s'il sait où sont tes parents. Partis. Où est-ce qu'ils sont partis ? Partis. Où est-ce qu'ils sont partis ? Et pourquoi tu y sont partis ? Pourquoi ils t'ont laissé ? Pas le froid. Et du coup, où est-ce que tu habites ? Toi, demande-lui. Deux fois chez lui. Deux fois chez lui. Demande-lui où est-ce que vous habitez ? Dans quelle ville ? Quel village ? Je crois en S. Demande-lui. Demande-lui en quelle année vous êtes. Qu'est-ce qu'il te répond ? Qu'est-ce qu'il te plaît 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 ? Je ne sais pas. Ok. Avance un peu plus loin dans cette vie. Un moment important, un moment clé. Place-toi dans cette vie maintenant. Et dis-moi ce que tu vois. Où est-ce que tu es ? . Qu'est-ce que tu es ? . . . . Tu es toujours dans le village ? Non. Où est-ce que tu te trouves ? Dans une salle de classe. Dans une salle de classe. Très grande. Il y a beaucoup de monde avec toi ? Oui. Et comment il est le professeur ? Et quel âge tu as ? À la vingtaine, je crois. Et qu'est-ce que tu apprends ? Je crois que c'est déçu. Ok. On va encore plus loin dans cette vie. Plus loin, plus loin. À un autre moment important. Ok. Où est-ce que tu es maintenant ? J'ai vu que je... Ouais. Qu'est-ce que vous faites ? Il est malade. Qu'est-ce qu'il a encore de maladie ? De quoi il est malade ? Sur... Il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui ? Il raconte des histoires. Ah, qu'est-ce qu'il te raconte comme histoire ? C'est quoi l'image ? Ouais, c'est quoi l'image ? Il me raconte des histoires sur les champs du village. Il est mal. Ah ouais ? Et toi, tu es à quel âge ? Tu es grand ? Ouais. Ouais. Tu habites toujours au village ? Où est-ce que tu habites ? Je crois que tu es à quel âge ? Ouais. Et tu as une femme, des enfants ? Je crois. Avance plus loin dans le temps, un autre moment important de cette vie. Un moment clé. Où est-ce que tu te trouves maintenant ? Je vais te sentir ici. D'accord. D'accord. Où est-ce qu'il y a dans le cimetière ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vais te parler à Jean. D'accord. Qu'est-ce que tu lui dis à Jean ? Est-ce qu'il se sent bien ? Tu peux répondre ici ? Il te répond, il t'écoute ? Il t'écoute ? Il écoute. Qu'est-ce qu'il peut te dire Jean ? Est-ce qu'il se sent bien ? Est-ce qu'il se sent bien ? Il y a une copie. Et qu'est-ce que toi tu fais maintenant ? Pas de chance. Il faut que tu rentres ? Il faut que tu rentres où ? Chez toi, à Paris ? Oui. Ok. Alors, vas-y. Tu peux dire au revoir à Jean, puis rentrer. Et avancer plus loin, plus loin, plus loin dans le temps. Peut-être au moment, juste avant d'avoir, ou un autre moment. Où est-ce que tu es maintenant ? Qu'est-ce que tu vois autour de toi ? Qu'est-ce que tu vois autour de toi ? Tu vois ma famille ? Hum-hum. Et qu'est-ce que vous faites tous ensemble ? En règle. Et tu vois ta femme ? Tu vois tes enfants ? Je crois que j'ai des petits enfants. Cool. Et je leur raconte des histoires. Les histoires de Jean ? Oui. Ça les fait rire ? Oui. Cool. C'est une belle réunion de famille, ça. Comment s'appelle ta femme ? Comment s'appelle ta femme ? Je vais les mettre. Ouais. Et tes enfants, t'en as combien ? Trois. Je crois. Ouais. Comment ils s'appellent tes enfants ? Martin. Hum-hum. Et le troisième ? Rousse. Oui. Et le troisième ? Je ne sais pas. Ok. Alors profite de ces instants avec ta famille. Et maintenant, Maintenant, je veux que tu ailles jusqu'au moment de ta mort, juste à ce moment-là, un tout petit peu avant ou un tout petit peu après. Ok, est-ce que tu y es ? Oui. Ok. Où est-ce que tu es ? Dans mon écho. Où ça va ? Dans mon écho. Ok. Et tu es mort ? Ou pas encore ? Pas encore. Il y a des gens autour de toi ? Oui. Qui est-ce qui est là ? Le feu. Et pourquoi tu es dans ton lit ? Tu es malade ? Ou juste vieux ? Je suis vieux. Alors, tu peux peut-être leur dire au revoir ? Oui. Leur dire que tu t'en vas dans un monde meilleur, monde différent, et qu'il ne faut pas qu'ils te pleurent, qu'ils ne doivent pas te retenir ? Il y a des histoires. Tu racontes des histoires encore ? Oui. Cool. Alors avance plus loin après ta mort. Le moment où tu quittes ton corps. Voilà, ça y est. Oui. Où est-ce que tu te trouves ? Oui. C'est bien. Voilà. On profite de ce moment où tu es bien, où tu es libéré, et laisse-toi aller, laisse-toi dériver.